bonjour à tous bienvenue sur culture gaming aujourd'hui ben il est enfin arrivé maïta matportia est arrivé bon avec un petit peu d'avancé je suis un peu surpris je pensais pas jouer aussi vite mais bon on a quatre jours d'avancé pas non plus un drame alors bien évidemment j'ai pas commencé le jeu sans vous je voulais à tout prix qu'on le découvre ensemble alors on va peut-être pas patienter plus longtemps regarder la neige c'est joli mais j'ai vraiment vraiment envie d'y jouer donc c'est parti on commence sur nouveau donc pour ceux qui l'ont commandé en téléchargement il arrivera le 16 sur nintendo switch et pour certains chanceux il est déjà arrivé dans quelques magasins ce qui fut mon cas donc je suis bien contente on y va la brigade civile est composée des défenseurs de l'alliance des cités libres ils maintiennent l'ordre et gardent les ruines de cette terre alors je vous avoue que j'ai volontairement pas trop regarder de vidéos sur le jeu avant la sortie je voulais quand même me garder beaucoup de suspense je sais pas forcément je sais que ça va être un jeu de gestion qui aura des choses super intéressantes à faire mais je sais pas jusqu'où il poussait le gameplay c'est un petit bonheur de le découvrir alors on va créer son personnage peut-être prendre une fille voilà alors je sais son nom on va pas faire très original quand on se donne un pseudo dans le garde voilà alors elle les cheveux je pense qu'on aura d'autres coups par la suite moi j'ai une belle et couette on peut changer la couleur aussi des cheveux bleus violet rose avec des reflets oh c'est cool j'ai encore pas très doué avec le bouton non c'était pas ça changer la couleur choix de la couleur voilà pour les reflets on va faire des reflets un petit peu comme ça voilà non je veux pas retourner au menu alors type de visage moi je préfère le premier tout simple au du visage donc on peut changer la position des sourcils la forme l'épaisseur la taille des yeux la forme l'espacement on va aller sur la couleur non je ne veux toujours pas retourner au menu et le bas du visage avec le rouge à lèvres je vous avoue que ça c'est parce qu'ils passionnent le plus dans les jeux voilà voilà donc on a réglé notre petite dame donc il faut faire quoi ? croix pour confirmer c'est parti veux-tu vraiment continuer ? tu ne pourras pas changer la parole de ton personnage ultérieurement à confirmer et c'est le début de la grande aventure tu ne pourras accepter des commandes de la guilde du commerce qu'après avoir enregistré ton atelier chez le maire Gall on a des petits conseils on a même pas encore commencé laissez nous déjà découvrir ce qui nous attend et a priori on arrive donc en bateau ça m'a l'air de ramouiller un petit peu quand même on arrive à Portia c'est magnifique oui c'est le cas de le dire c'est super coloré ça donne déjà vraiment envie de s'y promener alors qu'est-ce qu'on vient faire ici ? alors on nous accueille Presley est venue nous chercher comment vas-tu ? quel plaisir de te revoir j'espère que le voyage a été agréable depuis Barnarok c'est bien ça quelle distance oui bref je vais te montrer ton atelier si tu veux venir me suivre il n'est pas loin je me demande à quoi elle ressemble je n'ai pas beaucoup connu mon père personne n'y a travaillé depuis que ton père a quitté Portia il y a de nombreuses années c'était un bon ami oui un peu très loquace notre petite bonne femme on va le suivre sprinter ok on a une petite jauge d'endurance on peut sauter aussi et voilà ton atelier on s'en somme à une petite grange cette maison n'est pas des plus neuves qu'en penses-tu ? voilà une lettre de ton père il m'a demandé de te la remettre quand tu serais devant cette maison Zabou quand tu liras cette lettre je serai déjà de l'autre côté du monde je suis désolé désolé de ne pas pouvoir être le père que tu aurais aimé avoir tout s'est vite passé je n'ai pas eu le temps de te prévenir et d'apprendre à m'occuper de toi et puis j'ai repensé à cet atelier ce n'est pas grand chose mais tu te protrageras du vent et de la pluie je laisse mon manuel dans lequel sont inscrites toutes mes métiers c'est à toi de t'occuper du reste fais de ton mieux et profite d'une merveilleuse une vie merveilleuse tu seras toujours ma grande fierté il faut pas faire des choses à moi comme ça parce que c'est pour faire pleurer voici le manuel d'atelier de ton père prends ton temps et rends-toi à la guilde du commerce de Portia demain elle est située sur la plage Beach tu ne peux pas la louper j'aimerais pouvoir te donner ton permis de construction mais tu as d'abord besoin d'en être digne je pense que là on va nous permettre de nous laisser le temps de découvrir un petit peu comment c'est chez nous jour 2 mois 1 année 1 on a fait un gros dodo et on se lève cette maison est en piste de l'état je dois la réparer et je risque de ne jamais profiter d'une bonne nuit de sommeil donc première mission aller à la guilde du commerce on va déjà faire le tour de la maison vous voyez il y a des choses réparer le trou pour l'instant tout ce qu'on a c'est un lit ça c'est le panneau de la maison qu'est-ce qu'il nous apprend voilà c'est pour la gestion tout simplement de la maison ça sera pour l'assistant et là ça sera les meubles ok très bien donc en fait il y a des écrans de chargement à chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment si je comprends parce que quand on est rentré dans la maison ça a chargé ça recharge en sortant j'espère qu'ils ne sont pas trop longs parce que des fois ça casse un peu le rythme des jeux alors je crois que pour le bien de la vidéo je vais couper au montage une grande partie des écrans de chargement parce qu'ils sont quand même un petit peu longs ça va casser les rythmes du visionnage c'est dommage alors qu'est-ce qu'on nous dit les objets brillants sont certainement des ressources à ramasser appuient pour obtenir de l'aide sur la croix et l'objectif de la mission est indiqué par une étoile sur la carte est-ce qu'on peut ouvrir la carte comme ça très bien où je suis ou moi je suis la petite flèche rouge bon bah on va y aller on a du courrier on a à peine arrivé qu'on nous embête déjà ici le porta times nous sommes sponsorisés par le gouvernement et l'agence de la guilde pour vous offrir gratuitement les dernières actualités de la ville très joli notre petit chenot quand même à priori je cours déjà dans le mauvais sens on va aller ramasser là vous voyez ça remplit les petites cases en bas on en a huit les matières se cumulent entre elles ça me fait un petit peu penser pour l'instant en tout cas dans l'esprit à Yonder que j'avais fait aussi sur Nintendo Switch il fallait aussi se promener un petit peu moi c'était de village en village et dans des grandes plaines où vous pouviez faire une ferme alors on va rentrer dans la ville et on va aller à la guilde du commerce où tu es haut tu dois être le nouveau constructeur dont le maire m'a parlé je suis le pasteur de l'église le pasteur lit de l'église de la lumière ravi de faire ta connaissance vous voyez on peut faire plusieurs choses discuter, donner un cadeau et après le reste je ne sais pas forcément PFC, partir on va discuter déjà et on fait partir ça a ouvert le magasin de l'église alors Nora les missionnaires les gens ont besoin que l'église leur dise qu'il doit faire des technologies du monde corrompu après tout c'est à cause de ces technologies que la race humaine a failli être anéantie et à présent nous devons faire très attention à ce que nous détairons voilà on fait partir magasin de l'église j'aime bien tout regarder au fur et à mesure quand je découvre un jeu je sais que souvent on commence on a 100 pièces on ne va pas déjà pas commencer par acheter des choses mais au moins on peut voir donc là on aura notamment des graines et une tour d'irrigation alors on va tout de suite aller à la guilde du commerce Zabou c'est un plaisir de te revoir comment se passe ton installation très bien excellent permets-moi de te présenter la guilde du commerce notre organisation s'occupe du commerce dans toute la région des cités libres et nous sommes actuellement dans l'agence de Portia nous sommes très occupés tout au long de l'année d'accord relation plus 10 c'est vrai qu'il va falloir gérer les relations aussi c'est super intéressant ça bien je vais t'expliquer l'examen de construction ce sera très simple fabrique une hache une pioche et apporte-les moi tu auras besoin de bois et de pierre pour les fabriquer tu peux en récupérer dans la nature ou en acheter chez outil et compagnie dans le square central une fois que tu auras obtenu les matériaux bruts tu vas devoir fabriquer les objets dans un établi j'ai aperçu celui de ton père dans ton jardin tu devrais vérifier s'il fonctionne toujours donc là on va passer l'examen de construction on va voir Antoine c'est bientôt mon zéki je suis mais moi je sais pas qui vous êtes échange de cadeau donc ce que pour l'instant écoutez on va ressortir et on va aller voir ce qu'on peut fabriquer dans notre maison alors pour l'instant sur les quelques minutes passées dans le jeu c'est vraiment ça correspond vraiment à l'idée que je m'en faisais je suis pas assez déçue du tout je trouve ça super chouette des petits tons pastels plein de couleurs c'est magnifique petit bémol quand même même si tout est magnifique pour l'instant les G50 chargements sont un petit peu casse-pieds je vous couperai le maximum mais c'est pas forcément très agréable mais bon je pense qu'une fois qu'on est dans le jeu on oublie complètement mais voilà disons que pour une première rencontre avec le jeu ça c'est toujours un petit peu embêtant des serpents des herbes oh ça c'est l'habitude on pourra racheter une parcelle l'habitude de pouvoir sauter par-dessus les barrières dans Farm Together ben voilà on peut pas il faut passer par la porte quand on est bien poli alors fabriquer qu'est-ce qu'on peut faire on est censé faire je crois une hache on nous a dit une hache attendez je vais ressortir hache basique et pioche matériau insuffisant on n'a pas assez de pierre et là on peut alors comment on fait ça voilà on a fabriqué une pioche et du coup il nous manque le bois c'est bon il nous manque six pierres on va se promener ramasser des petits cailloux bon il y en a un peu partout ici c'est bien oh ces petits champs sont super jolis vous savez ce que je vais faire parce que je suis super curieuse je vais aller vers la mer j'espère qu'on va pas me bloquer je vais pas descendre mais c'est juste pour voir je sais pas si tout ce qu'on voit pourrait être visité mais moi ça me donne vraiment 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 envie d'y aller ouais c'est vraiment joli bon allez c'est pas tout mais on a une mission à remplir on va aller faire une hache qu'on va ramener à la guilde du commerce oh mais il y a un coffre là-bas encore genre de jeu où on croit vouloir faire une mission et puis on en a 50 choses qui se mettent en travers du chemin des gants usés qu'est-ce que cette petite boîte plus de ressources bon pour l'instant alors la hache basique voilà donc vous voyez le premier examen on a tout hache basique une sur une pioche une sur une donc on retourne à l'intérieur et trop mimi quand elle court on me tarde aussi de visiter le village chose que je pourrais faire mais allez non on va déjà valider ça et on ira visiter après un livre guide quel est le rôle de la guilde très bien et bien on va retourner voir presceler excellent beau travail tu peux les garder je voulais simplement jauger tes compétences bien pour le deuxième examen tu vas devoir construire un fourneau en pierre c'est un peu plus compliqué tu auras besoin d'un poste d'assemblage dans ton jardin pour effectuer cette tâche si je m'en souviens bien ton père expliquait toutes les fabrications dans les moindres détails tu devrais consulter son manuel d'atelier et chercher son diagramme pour le fourneau en pierre une fois le diagramme trouvé utilise-le sur le poste d'assemblage de ton jardin pour lancer la construction j'avoue que là il ne met pas en chinois mais on va aller regarder ça de plus près tu ne veux pas me dire ce que c'est un diagramme toi par hasard non on va quand même regarder ce que c'est échange de cadeaux d'accord prix du marché c'est contre des badges apparemment qu'on doit récupérer je pense pendant des événements alors on va retourner à la maison et on va se mettre à la recherche du guide de papa en même temps vu qu'il n'y a pas grand chose dans l'atelier on devrait le trouver rapidement ça serait ça là-bas il est posé dehors carrément en fait poste d'assemblage alors qu'est-ce qu'on nous apprend bon ça fait beaucoup à lire tout d'un coup alors la première façon la première leçon est la plus importante presse-là vient juste de m'aider à construire mon poste d'assemblage je vais donc noter les étapes je me place devant le poste d'assemblage j'ouvre ce manuel et sélectionne un diagramme une fois que la structure de l'objet apparaît je commence à placer les différentes pièces pour installer une pièce je dois l'avoir en main puis je dois m'approcher de l'emplacement indiqué en surbrillant sur la structure et appuyer sur Y je peux annuler ce processus d'assemblage à tout moment alors fournons en pierre je crois que c'est ça qu'on doit faire donc il nous faut si j'ai bien compris 10 pierres qui vont donner un tabouret en pierre qu'on doit fabriquer sur l'établi et il nous faut 10 bois je ne sais pas ce qu'il me reste comme pierre tabouret en pierre il me faut 10 pierres c'est bien ça mais j'en ai que 5 alors on va repartir en chercher ça va être l'occasion de se promener un petit peu oh j'ai vu une petite bébête là-bas mais vous êtes quoi vous ? l'âme a coloré mais ils sont trognons bon ils sont trognons trognons mais en attendant il n'y a pas de pierre on va rallonger la route peut-être que le long de la route oh ils sont trop mimi en plus ils ont des niveaux et tout on va éviter de se faire écraser par le petit bus c'est trop mignon bon pourquoi on me dit que je sois devant le poste d'assemblage ouvre le manuel et choisis le diagramme je n'ai pas les pierres je vais remonter on va aller voir quand même des fois qu'on m'en fasse cadeau ah puis la musique d'ambiance c'est fantastique c'est tout reposant tout calme encore un jeu je vais disparaître pendant de longues heures écoutez on va se placer devant on verra bien poste d'assemblage ok donc fourneau en pierre vérifié il me faut bien 10 pierres pour faire un tabouret et 10 bois équipe la pièce requise puis vise la construction en cours appuyez sur Y pour effectuer l'assemblage la console du poste d'assemblage peut servir à voir les matériaux requis pour une construction ou à annuler cette dernière les pièces peuvent être récupérées en s'approchant de la construction en cours en appuyant sur L une fois toutes les pièces assemblées appuyez sur A ok donc là on me demande de placer 10 bois matériaux insuffisants les caissons en pierre bon on va les rechercher je sais pas trop où je peux encore retrouver du bois celui de j'ai affouillé le coin c'est pas grave on se promène vous voyez que ça s'assombrit un petit peu c'est le soir voilà des pierres j'en ai 10 il me semble que c'est ce qu'il me fallait pour faire le tabouret le bois c'était 10 aussi également on va avancer jusqu'en retrouver encore on va chercher les pierres là-haut oui il y a un coffre caché ah on a monté de niveau point de compétence obtenu il me faudrait du petit bois les enfants c'est vraiment tout choupiné comme endroit ce sera encore plus choupiné s'il y avait du bois par terre allez bon à défaut on va ramasser un champignon mais je peux plus j'ai plus de place oui alors hop des compétences puisqu'on m'a dit que j'avais eu un point c'est ça bon les points de compétence 1 donc là l'expérience obtenue augmente de 5% bon on va faire ça bon on s'augmente dans les récoltes le coût de fortitude est réduit le 25% quand tu utilises une hache voilà là on voit l'émission les relations avec les autres la carte le calendrier l'album photo mais moi je voudrais savoir comment je fais pour prendre en main par exemple la hache utilisée d'accord donc là c'est avec les petits boutons je peux pas taper il y a des choses qui sont tombées de l'arbre moi je veux juste du bois on va redescendre par là on va regarder les commandes parce que je sais pas ce qu'on fait pour se servir par exemple une hache interagir ah ok ramasser utiliser objet attaque Y ah oui on a ramassé du bois donc normalement loin à ce qu'il faut on va essayer d'aller faire notre fourneau je dirais je sais plus où on habite si on habite tout là bas courir un petit peu des petites poules hop on a plus d'endurance on arrête de courir on reprend je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à découvrir et qu'il y a une grosse partie de temps de jeu au début qui va servir de didacticiel pour bien maîtriser ce qu'on fait allez on arrive à l'atelier tout tranquille parce que ce serait bien de le dormir quand même alors là on demande de déposer du bois on va le faire l'objet sélectionné doit être dans ta barre d'accord il faut que je l'ai équipé donc là j'ai le bois dans la main c'est bon et là c'est question en pierre donc on va aller ici le fabriquer donc on nous montre où il se trouve tabourent en pierre non on n'en veut qu'un voilà donc là il faut aller je pense dans le menu l'équiper utiliser objet confirmer d'accord il faut que je le descende à la main en fait ici voilà donc il est dans l'inventaire du bas donc en fait on peut utiliser directement ce qu'il y a dans les 8 cases du bas et voilà et maintenant on fait si je vais récupérer je le reprends en fait fourneau en pierre non on a le fourneau en pierre alors on doit le placer bon on va peut-être le placer ici super deuxième examen donc on a fabriqué le fourneau en pierre est-ce qu'on peut dormir ah oui mais ça refait un écran de chargement dormir oui je veux dormir petite madame elle est fatiguée et on va retourner à la guilde du commerce oui il faut la réparer chérie si je fais réparer le trou il se passe quoi trois morceaux de bois sont nécessaires pour réparer la fente oui voilà la maison est déjà un petit peu mieux on va voir si on a une troisième étape à notre examen c'est typique de genre de jeu de gestion c'est qu'au début c'est un petit peu très linéaire il faut suivre ce qu'on nous demande même si on aurait déjà envie de partir dans tous les sens et d'aller découvrir un petit peu ce que cache le jeu alors on retourne oh c'est quoi ça on ramasse le petit caillou oh c'est un petit chat Pinky interagir j'ai rencontré Pinky ah bah c'est un peu plus animé que le jour où on est arrivé ça ça va être intéressant ça fait un petit moment sauf que de 8h à 20h oh bah il reste 10 minutes c'est un petit peu plus intéressant que dans les derniers jeux que j'ai fait c'est de pouvoir gérer un petit peu les relations avec les gens même si ça existe dans les Harvest Moon mais c'est jamais très poussé toujours sous forme de quête un petit peu FedEx avec des objets ramés tout le temps petit coup de chon alors ça a dû ouvrir on va dire bonjour à Antoine on n'est pas comme ça on est poli il est parti où notre petit monsieur commande de la guilde sélectionnez j'ai besoin de 3 tables en pierre aidez-moi à traiter cette commande donc on voit ce qu'on récupère j'ai besoin de 6 tables en pierre aidez-moi à traiter cette commande on va rien accepter pour l'instant parce qu'on va déjà essayer de valider je n'ai pas regardé sur le plan d'ailleurs où est-ce qu'il était notre petit bonhomme je le fais ce dit il n'est pas du tout ici il n'a pas l'air d'être dans la guilde on va ressortir on va dans le village si on le trouve alors là on voit un point d'interrogation on n'a pas l'étoile on va regarder je suis censé valider c'est bien bon mais après je dois faire quoi je vais regarder il n'y a pas mission les amas de construction on fabrique une hache en achat le premier examen deuxième examen récompense bah oui mais après je suis il est où le monsieur moi je veux bien le voilà voici ton permis de construction tu n'as plus qu'à apporter ce permis au bureau du maire et faire rocherer ton atelier ensuite tu pourras commencer à prendre des commandes reviens me parler quand tu aurais effectué ton enregistrement ah bah on n'est pas peu fiers hein alors où il est le bureau du maire je crois que c'est ce monsieur ou cette dame je ne sais pas trop je crois que c'est une dame je ne sais pas non c'est un monsieur je ne sais pas c'est vraiment merveilleux de voir de jeunes j'en contribue au progrès de notre guilde je viens faire enregistrer mon atelier très bien quel est le nom de ton atelier bon on va faire très original encore une fois oh on peut pas être aussi non c'est trop court comme nom j'ai du mal à trouver des noirs sympas alors pour le coup c'est un peu nul c'est un joli nom joli nom discuteraient des événements de la ville et du monde en général enfin tout ce qu'il y a d'habituel très bien donc on va retourner voir presley toujours en courant avec notre super permis dans la main on va passer un peu pour une petite arrêt en arrivant dans le village mais bon il est où presley je crois qu'il est rentré dans la guilde voilà mission terminée t'es officiellement propriétaire de ton atelier ton père serait très fier de toi je vais t'expliquer comment fonctionnent certains de nos procédés commerciaux tous les jours dans le bureau de Portia nous affichons les commandes pour les ateliers sur le tableau juste là le tableau qu'on avait regardé tout à l'heure et où je ne me suis pas arrêté en fonction de la rapidité et de la qualité des résultats nous établissons un classement hebdomadaire des ateliers et l'affichons au mur qui se trouve derrière moi il y a d'autres ateliers à Portia bien sûr avec le tien il y aura 6 ateliers sur notre territoire en plus du classement tu recevras également une note d'atelier qui sera indiquée sur ton permis plus ta note est élevée plus la quantité de commandes que tu peux obtenir sera intéressante mais ne t'inquiète pas si tu travailles aussi bien que ton père une fois que tu as terminé tes commandes tu peux venir récupérer la commission auprès d'Antoine si la commande vient de la guilde ou auprès de la personne qui a effectué la commande les constructeurs travaillent surtout pour la guilde du commerce mais certains d'entre eux fabriquent des objets pour les vendre directement sur le marché ce qui peut aussi être intéressant bref puisque c'est ta première commande je t'en ai réservé une en passant tu renonceras l'opportunité de prendre une photo lors de la cinématique mais je ne voulais pas passer de toute façon non mais alors on a des chouchous il fallait bien un casse-pied dans l'histoire je suppose qu'on est face à un concurrent qui n'a pas l'air de voir d'un très bon oeil notre arrivée voilà notre mission qui arrive finalement alors nous voulons construire un pont jusqu'à l'île d'ambre le maire a enfin accepté le budget bien notre jeune Zabou est là pour relever le défi Zabou consulte le manuel de l'atelier de ton père pour voir s'il contient un diagramme de pont je sais qu'il en a déjà construit plusieurs s'il y en a un utilise-le sur ton poste d'assemblage une fois les pièces du pont achevées tu devras te rendre sur place pour assembler le pont et on va garder ça tout le temps dans nos mains je vais quand même regarder parce qu'il y a comme mission à accepter d'accord je pouvais en accepter qu'une en plus alors on va rentrer avec notre super permis je pense qu'on peut au moins le poser dans la maison quand même on va quand même changer on va prendre autre chose dans la main parce que courir avec le permis dans les mains c'est pas exceptionnel quand même ah le bois est réapparu on a du courrier donc on a quoi ? l'histoire principale qui est supposée en jaune construire le pont, poser la pierre la tête de pont, construire le corps du pont et la commande de la guilde qu'on a pris tout à l'heure lettres de la mairie vous avez actuellement deux sites de ruines à explorer les ruines abandonnées sous l'église de la lumière et les ruines périlleuses sur les terres désolées de l'est de la ville pour ta sécurité toutes les autres ruines sont pour le moment inaccessibles cool est-ce qu'on peut faire quelque chose de ce permis ? est-ce que je peux l'afficher à la maison par exemple ? voilà on va réparer le trou je sais pas si j'ai assez de bois pour replaire j'ai plus qu'un bout de bois ici il m'en faut combien ? 20 morceaux de bois c'est plus une fente là à ce niveau là là il m'en faudra 10 on va aller voir dehors faire un petit tour voir si on trouve du bois à proximité et après je pense qu'il sera tout doucement déjà l'heure de nous quitter de mettre fin à cette première vidéo d'exploration et de découverte du jeu alors pour l'instant je suis super surprise même si à ma voix ça s'entend pas parce que j'avoue que j'ai un petit peu mal à la gorge mais je suis super surprise super content c'est très joli par contre il y a franchement des chargements qui plombent le jeu j'espère que par la suite ça s'arrange parce que c'est vraiment pour l'instant un petit peu gênant quand même bon moi je vais vous expliquer tout ça pendant ce temps et on a juste fait sortir de la maison et l'écran est toujours pas revenu donc pour la majorité je vais les couper au montage mais là quand même comme je parle je vais quand même pas couper ce que je vous dis mais c'est un petit peu long on va s'équiper de la hache on va récupérer du bois on va récupérer 7 6 on en avait déjà donc là on en a déjà un petit peu plus on pourra réparer un bout du plancher je sais pas si sur la carte on voit les fameux endroits les ruines les ruines abandonnées ruines de station d'épuration ruines abandonnées ruines abandonnées numéro 1 l'église de la lumière donc c'est a priori c'est là où il y a des ruines à explorer je pense que c'est ce que je vais tenter juste après ça c'est le pont de l'ambre où il faudra ramener notre pont quand on l'aura construit le magasin agricole et donc là on voit tout ce qui est dans la ville donc on a quoi ? magasin de fleurs boulangerie magasin de vêtements table ronde je peux pas zoomer plus ? non alors là on pourra construire quelque chose un peu plus tard allez on va encore couper un petit arbre avant de rentrer celui-là encore ah c'est dur de s'arrêter quand même je le cache pas c'est le genre de jeu où vous dites toujours encore une petite quête je peux encore aller voir là et puis il s'est passé 3 heures et vous êtes toujours pas éteint mais bon c'est ça qui fait la beauté de ce genre de jeu aussi donc quand je vois ce champ avec le petit moulin et tout c'est vraiment super beau allez on va aller améliorer une des crevasses de la maison ah j'avais vu il y a le nom sur l'atelier j'avais pas vu c'est sympa quand vous renommez que ça s'intégrer directement dans le jeu après alors on va réparer ici voilà la maison est un peu plus présentable ici je crois que c'était 20 voilà donc on pourra aller le chercher tout à l'heure on va s'arrêter ici donc voilà moi je voulais à tout prix faire le début du jeu avec vous pour vous faire un petit peu découvrir l'aventure pas forcément tout vous révéler pour que vous ayez le plaisir de le découvrir aussi lorsque vous recevrez votre jeu lorsque vous l'achèterez alors j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu que vous aurez pris beaucoup de plaisir moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir le jeu pour l'instant oui je suis très agréablement surpris c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais donc là dessus pour l'instant j'ai vraiment ce que je veux un jeu de gestion très sympa tout choupiné plein de couleurs un petit peu gâché c'est vrai par les tons de chargement mais je pense que par la suite ça s'arrangera enfin je l'espère puisque je pense qu'on aura moins d'allées venues entre les bâtiments les passages en extérieur seront peut-être plus nombreux en tout cas on va pas se laisser gâcher la vie par un des grands de chargement mais c'est un petit peu dommage quand même alors voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez le jeu si vous l'avez déjà reçu si vous y avez déjà joué quand il était disponible sur Steam avant d'être sur console et me dire ce que vous en pensez alors je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien et amusez-vous bien merci